On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet avec l'étude des différents types de procédés que l'on est susceptible de rencontrer à l'échelle industrielle pour mener à bien l'extraction liquide-liquide. Alors de manière tout à fait classique en génie des procédés, on va retrouver les trois grands types de mise en contact, co-courant, co-courant croisé et contre-courant. Alors on appelle souvent l'extracteur simple, celui qui correspond à un co-courant, pardon. On va avoir la solution et le solvant qui vont entrer d'un côté et puis l'extrait et le raffinat qui vont sortir de l'autre côté. Ensuite on va avoir le classique courant croisé, donc on va avoir plusieurs étages. On va avoir par exemple la solution qui va alimenter un premier étage, qui va devenir un premier raffinat, qui va alimenter un deuxième étage et ainsi de suite jusqu'au raffinat final. Et puis on va avoir le solvant qui va alimenter chacun des différents étages et qu'on va récupérer également sous forme d'extrait au niveau de chaque étage. Et donc on va avoir un extrait global ici en rassemblant les différents flux. Et puis le grand classique du génie des procédés, c'est le contre-courant. Alors je vais le représenter sous forme d'une colonne parce que c'est quand même ça qu'on va souvent voir en extraction liquide-liquide. Donc on va avoir la phase légère qui va rentrer par en bas et qui va sortir par en haut. Et puis la phase lourde qui va rentrer par en haut et qui va ressortir par en bas. Donc notre contre-courant très habituel en génie des procédés. Alors on va maintenant étudier en détail chacun de ces trois types de procédés d'extraction liquide-liquide. A chaque fois on commencera par préciser en détail le fonctionnement du procédé, donner un certain nombre de notations. Puis on pourra écrire les bilans en matière sur ces différents types de procédés. On verra ensuite comment on va représenter le fonctionnement de ces procédés sur le diagramme triangulaire et ou le diagramme rectangulaire. Et puis on pourra aussi parler de l'optimisation de ces différents types de procédés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !